What's up boys and girls ? Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez déjà entendu parler du jeûne intermittent Je vais vous expliquer pourquoi moi je le fais Je vous le dis tout de suite, je vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien de le faire Je vais vous parler de mon expérience personnelle, de pourquoi moi je le fais Pourquoi je trouve que c'est hyper important Et pourquoi ça peut ne pas du tout vous correspondre Donc voilà, let's jump into the video Boys and girls, what's up ? On est de retour, ça faisait deux semaines, deux semaines vous m'avez manqué J'espère que je vous ai manqué aussi Alors aujourd'hui on va parler jeûne intermittent Ou le jeûne tout court Et du black coffee Voilà pourquoi j'ai un café noir avec moi là tout de suite Et je vais vous expliquer pourquoi ça a énormément de sens Alors le jeûne intermittent, vous avez dû en voir des jaunes et des pas mûrs De partout, ça tourne sur Youtube Il y a des pro jeûne intermittent, il y a des gens qui sont contre le jeûne intermittent Pfff, voilà Si on écoute un peu tout le monde, on sait plus vraiment où se mettre On sait pas dans quelle case se ranger Et moi je vais vous montrer comment se ranger dans aucune de ces cases De faire ça en fonction de votre rythme de vie à vous Si ça vous correspond ou pas du tout J'ai eu des périodes de ma vie où ça ne me correspondait pas du tout Et j'en ai eu d'autres où ça ne me correspondait complètement Donc voilà, on va rentrer dans les détails en particulier Comme vous le savez sûrement, ça fait à peu près un mois, un peu plus que je fais une sèche Une sèche à proprement parler, j'aime pas vraiment employer ce mot là Parce que moi tout ce qui est au milieu de la compétition vraiment Oui les gars vont dans des niveaux de sécheresse qui sont juste inatteignables naturellement Pour qu'on soit clair C'est hyper hyper malsain J'ai pas du tout envie d'atteindre ces 4, 5, 6% de body fat 8, 10 c'est très bien, c'est très sain, ça touche pas à mes hormones Et moi jusque là tout baigne Donc le jeûne intermittent à quoi il sert ? Basiquement il sert à plein de trucs Mais je vais pas vous en faire l'apologie en vous disant Ça augmente l'hormone de croissance, ça fait ci, ça fait ça Il y a des résultats faramineux sur la qualité de la peau etc Je vais surtout vous dire ce que moi j'en ai vu après mon expérience Parce que je l'ai eu fait pendant plus d'un an Après j'ai arrêté, après j'ai repris Ça dépend de mes envies, ça dépend de mes humeurs Ça dépend de mes besoins en particulier Donc le jeûne intermittent ce qui est cool en fait Pourquoi moi j'utilise le jeûne en tout premier lieu ? Pour la praticité, c'est pour rendre le truc pratique Au début j'avais dit que je ferais pas de vidéos à ce sujet là Malgré tout j'ai toujours des questions à ce sujet là Et je pense qu'il est beau de l'éclaircir J'avais fait quelques stories sur Insta Malheureusement les stories Instagram au bout de 24 heures Elles se vanichent, elles disparaissent Donc autant faire une vidéo qui sera scellée sur Youtube Qui sera courte et concise Du moins courte, on va essayer Parce que vous savez à quel point je vais blablater Alors si on regarde rapidement dans les recherches C'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages au niveau Hormones de croissance Ça, ça fait flipper les filles Mais il faut pas vraiment en fait Parce que l'hormone de croissance ça vous rendra pas énorme Faut bien que vous le sachiez Et ça j'avais déjà fait des vidéos Au niveau hormonal Les femmes vous n'êtes pas faites pour devenir comme des mecs Sauf si vous vous injectez Donc tout ce qui est bodybuilder féminin Encore une fois Ça nous arrivera jamais Parce que ces nanas S'injectent les hormones masculines Tout simplement Donc l'hormone de croissance même pour vous Si elle est augmentée Bah ça peut être pas mal Parce que du coup votre tonus musculaire va augmenter Vous allez prendre un petit peu de masse musculaire Sans être balèze Vous allez juste avoir une silhouette super sexy Sur ce que je vais dire Mais à côté de ça Si moi je m'étais arrêté juste à ça J'aurais Je me serais attendu à peut-être avoir doublé de volume En ayant commencé le jeûne intermittent Or c'est pas du tout arrivé Donc peut-être que ça augmente un petit peu L'hormone de croissance Je veux bien le croire pourquoi pas Par contre Ce n'est absolument pas la raison pour laquelle je le fais Alors pourquoi est-ce que moi je le fais Alors quand tu attaques une sèche Enfin déjà je vais te remettre dans le contexte tout de suite Il y a eu des périodes de ma vie où je brûlais entre 4 et 5000 calories par jour Tellement j'étais actif Je me levais à 5h J'allais entraîner des gens à 6h Je revenais chez moi J'y retournais à midi Je revenais chez moi Je m'entraînais J'entraînais des gens le soir jusqu'à 21h Donc tu vois Un petit peu comme mon rythme de vie était assez intense Donc à ce niveau là Faire le jeûne intermittent ça aurait été juste débile C'était juste impossible Et d'ailleurs j'ai testé pendant un petit mois Je suis tombé malade pour vous le dire Quand vous êtes très actif Il n'y a pas vraiment besoin de le faire Je dirais même que je le déconseille à ce niveau là Par contre En étant passé de ce rythme de vie De 4 à 5000 calories brûlées par jour A celui que j'ai aujourd'hui A.k.a. assis dans une chaise toute la journée Je suis passé de brûler 4000 et quelques 5000 calories par jour A 2500 calories par jour Donc c'est déjà brutal au niveau de la bouffe Parce que j'ai déjà un gros appétit Donc quand tu attaques une sèche en plus de ça Tu manges à peu près 2000 calories par jour En tout cas pour ma part Donc c'est galère Quand je suis passé de 4000 à 2000 Voilà tu vois ce que je ressens Donc c'est là où entre le jeûne intermittent A quoi ça sert ? C'est que plutôt que de manger tôt le matin Et de réduire toutes mes portions Pour atteindre mes 2000 calories Mais commencer tôt le matin Et finir mon dernier repas tard le soir Le problème c'est que j'ai essayé Et qu'au final j'ai faim tout le temps Donc j'ai faim tout le temps Que je me jette sur des conneries Et au final ben... Ben je ne sais jamais ! Hé hé c'est ça le problème ! Donc le truc c'est que le jeûne te permet justement De garder tes portions grosses Mais en les commençant juste plus tard dans la journée Donc c'est à dire que maintenant je me lève On va dire vers 7-8h Je mange pas avant à peu près 13h Et donc mes repas sont énormes Du coup je mange vers 13h Après 16h, 19h, 21h, 22h Quelque chose comme ça Mais au moins mes repas sont toujours aussi balèzes Et j'ai jamais la dalle en fait Et qu'est ce qu'il se passe de 8h à 13h pendant ces 5h ? Il se passe ça mon pote Il se passe black coffee Parce que ce black coffee Je buvais pas de café On m'avait déconseillé le café Mais au final j'ai fait pas mal de recherches sur la caféine C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont pour et contre la caféine On va pas aborder ce sujet là N'empêche que pour moi ça a été hyper bénéfique Sachant que je bois pas du café de mer Je vous le dis tout de suite Ce sont des grains de Colombie moulus Donc c'est dans une machine qui te moue les grains devant toi en fait Donc au moins c'est pas du café Starbucks à 5 balles Je le paye pas Et voilà Comme ça c'est dit Donc ça c'est la raison primaire pour laquelle je le fais C'est que ça me permet justement De pouvoir squeezer mes calories dans une petite portion Sans pour autant avoir la dalle toute la journée Et ça c'est hyper hyper important pour moi Ensuite Comment gérer ? Vous allez me dire Ouais mais mec moi je peux pas démarrer la journée sans mon petit déjeuner Le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée Mais on l'a sûrement déjà sorti celle là Et ben Le truc c'est que vous voyez que Même à notre ère en 2018 on se base encore Enfin en tout cas l'éducation, la médecine Se base encore sur des études de 1990 Et ça c'est un gros problème Parce que le petit déjeuner n'est pas du tout le plus important de la journée Au contraire Surtout qu'en France on a la mauvaise habitude de prendre les petits déjeuners français Qui sont croissants, tartines, lait, etc Que de la merde Pas protéiné du tout Juste de quoi faire un pic d'insuline Et te caler pendant une heure et demie à deux heures Et après t'auras re la dalle en fait Donc au final ça sert pas à grand chose Autant pas manger Je te le dis direct C'est pour ça que je jeûne Mais du coup tu vas me dire je vais avoir faim Alors au début oui Parce qu'il faut un cycle d'adaptation Ça c'est normal Ça mon gars C'est le life saver Donc en fait ce truc Le café noir sans sucre Attention j'incite bien sur le sans sucre C'est hyper important Remplit pas mal la satiété Donc ça c'est vraiment cool C'est que ça veut dire que moi j'arrive au bureau à peut-être 9h à tout péter Ça dépend du jour en fait Et je me fais mon café Et ça me permet de tenir jusqu'à justement midi 13h Et c'est hyper hyper important Parce que du coup j'ai pas la bouffe dans ma tête toute la journée Parce que quand on est en fitness vous savez qu'on a toujours plus faim que les autres Et on pense à la bouffe toute la journée On kiffe la bouffe Ça c'est clair N'empêche que si on veut sécher il va falloir moins kiffer Donc c'est pour ça que du coup le black coffee il est là Tout simplement Donc ça pour revenir au jeûne intermittent C'est la raison primaire, majeure, number one De pourquoi je fais le jeûne intermittent De plus quelque chose que par contre j'ai remarqué sur les avantages du jeûne intermittent C'est que ça détoxifie le système digestif Ça pour le coup c'est vraiment bien Et c'est vraiment vrai Parce que du coup tu finis de manger à genre je sais pas 22h Et t'arrêtes de manger jusqu'à genre midi Donc t'as jeûné pendant basiquement 14h Et bah t'as laissé à ton estomac, à ton système digestif un break Tu lui as filé un break pour que voilà il soit tranquillou Et que t'aies pas rebalancé un cycle de digestion Tu vois ce que je veux dire Et ça sur le long terme ça a été prouvé que ça te fait vivre plus longtemps pour le coup Ok, ça c'est cool Par contre c'est vrai qu'au niveau digestion j'ai moins de problèmes depuis que je fais ça Parce que du coup je squeeze mes calories Quand je dis squeezer c'est vrai que je fais beaucoup de franglais T'as du le remarquer Ça veut dire je restreins mes calories dans une fenêtre en fait plus courte de la journée De 8 à 10 heures Et après je mange pas pendant 14 à 16 heures Donc en comptant t'as une nuit de sommeil aussi Donc au final ça fait pas si longtemps que ça sans manger Donc il faut juste s'habituer C'est surtout ça le truc C'est que la plupart des gens quand ils m'en parlent Comment tu fais pour manger autant ? Par exemple si le soir je me tympes à McDo Et ils vont me dire mais comment tu fais t'es en sèche Bah ouais mec mais j'ai pas mangé avant 13 heures Donc au final ça, ça a vachement joué en ma faveur Parce que du coup ben j'ai beaucoup plus de calories disponibles pour tout de suite Et ça, ça me permet de sécher tout en me faisant plaisir à la bouffe Parce que le problème il est là C'est qu'on a démocratisé ce qu'on appelle le cheat meal Pour moi le cheat meal ça n'existe pas Ca veut dire que tu gères tes calories comme bon te semble Mais que t'as jamais de cheat T'as les macronutriments et les micronutriments Ce que tu fais, oui certes à McDo ça remplit très mal les macros et micronutriments C'est encore pire les micros parce que c'est de la merde On le sait très bien Mais moi je pars du principe que si tu te restreins pendant trop longtemps Au bout d'un moment tu pètes un plomb et tu te jettes sur tout Alors que si tu le fais modérément Ca veut dire que moi toutes les semaines Il y a 7 jours dans une semaine Jusque là on est d'accord Je mange au moins deux fois par semaine Que ce soit une pizza ou un McDo Quelque chose comme ça Mais ça me permet toujours de rester en track Ca me permet toujours J'atteins toujours mes niveaux de calories Mes niveaux de macros et de micronutriments Grâce au jeûne Majoritairement grâce au jeûne C'est hyper efficace grâce à ça Après c'est vrai que je prends pas mal de compléments En l'occurrence les vitamines etc Surtout l'hiver parce que c'est la merde tu le sais Et moi je suis souvent malade J'ai tout le temps la crève Mais sinon à côté de ça je me débrouille pour avoir mes greens Donc mes légumes etc etc Mais j'arrive toujours à brûler du gras A être efficace à l'entraînement Pas avoir la date toute la journée En gros j'ai un lifestyle qui est cool Donc voilà tout Je vais pas te dire de faire le jeûne intermittent Parce que ça fait ci parce que ça fait ça Je te le dis de le faire seulement Si c'est pratique dans ton niveau de vie Si en l'occurrence tu cherches à perdre du poids Et que tu galères au niveau calorique Parce que c'est relativement bas Parce que les Admettons que tu sois aussi assis derrière un bureau toute la journée Et si tu es une fille c'est encore pire Parce que tu pourras encore moins de calories Dans ce cas là je te le conseille évidemment Si tu me dis que le matin tu es obligé de passer par ton petit déjeuner Je te dis ok De toute façon je te force à rien Je te force pas la main Je te mets pas le couteau sous la gorge Ou le flingue sur la tente Ceci dit Si tu apprends à maîtriser ta faim le matin Je te le dis ça se fait pas en deux jours Il faut bien deux semaines d'adaptation Après tu en seras hyper reconnaissante Parce que tu verras les bénéfices Ils sont ouf Parce que ça te permet de manger plus dans l'après-midi et le soir Et d'anticiper des événements sociaux Si tu sors avec tes copines ou tes potes Et que soyons clair La plupart d'entre eux le fitness Ils en ont rien à foutre Et ben tu pourras aller avec eux manger un gros burger Et rien dire Et pas faire le mec genre Ah non non tu sais je suis en sèche Donc moi j'amène mon petit tupperware Ça t'évite aussi de passer pour un gland Auprès d'eux Après ça oui tu peux aussi t'en foutre Mais Juste au niveau social Ben ça te permet quand même de rester dans le lot Et de socialiser Sans pour autant avoir des problèmes Et regarder toutes tes calories tout le temps tout le temps Le jeûne il est juste hyper pratique à ce sujet là Donc voilà c'est mon avis sur le jeûne intermittent Le pourquoi du comment je jeûne Et en l'occurrence en ce moment je le fais Parce que Ceci dit Si un matin je me lève et que j'ai vraiment la dalle Ben je vais pas me priver Je vais pas me dire Oh je dois surtout pas manger Je sais que je vais manger Par contre je sais que ma journée en pâtira un petit peu Parce que j'aurai moins de place forcément dans la journée pour manger plus Tu vois le délire Mais en tout cas pour le moment moi mon expérience avec le jeûne il est énorme Parce que je sèche correctement très lentement Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire pour pas perdre beaucoup de muscles Je m'amuse pas à perdre un kilo par semaine Je m'amuse à perdre plutôt un kilo par mois Ouais je sais que ça parait lent mais au moins je perds pas de muscles Et ouais mon pote Et tu verras que pour le moment ben je suis plutôt content de ma sèche d'ailleurs Et je me force même pas j'ai même pas l'impression d'être à la diète Parce qu'encore vendredi soir j'étais avec mon pote au Chris à Lyon Au Hard Rock Café Et j'ai bouffé un burger énormissime Certes j'étais pas bien le lendemain Mais bon j'ai pu faire rentrer ça dans mes calories sans problème Parce que j'avais presque rien mangé de la journée ce jour là Donc c'est tout simplement comme ça Ensuite je pars du principe qu'il faut pas spécialement traquer ses calories à la journée Mais plutôt regarder son total calorique sur la semaine Parce que ton corps il va pas péter un plomb sur une journée Si t'as mangé plus de calories sur une journée Il n'y a pas de dire Ah t'as dépassé T'as dépassé mec c'est bon je stocke du gras Je stocke du gras tu as cherché tu l'as voulu Bien sûr que non ça marche sur le long terme Donc regarder à la semaine c'est déjà beaucoup plus pertinent Admettons que du lundi au vendredi Tu sois en déficit calorique vraiment ouf Vraiment beaucoup plus que tu ne devrais l'être Et le samedi et dimanche tu t'autorises plus de calories Et tu passes en surplus Quand tu fais ce total calorique complet de la semaine Tu seras toujours en déficit calorique Donc au final Bah c'est tout bénef Donc tout ça pour te dire Que la diète c'est pas si compliqué que ça Prends pas exemple sur des bodybuilders Ou des gens qui vont sur scène Qui sont avec leur petit tupperware sans arrêt Parce que c'est pas une vie ça Il faut que le fitness rentre dans ton mode de vie Pas l'inverse C'est pas toi qui dois faire tous les sacrifices Juste pour avoir un corps d'enfer Tu peux aussi très très bien t'en sortir sans tout ça Juste avec des petits hacks Donc en l'occurrence le jeûne intermittent Pour moi il fait partie de ces petits hacks en fait Donc voilà j'avais dit que je garderais cette vidéo courte et concise Je pense que c'est relativement court n'est-ce pas hein Excusez moi En tout cas merci à tous d'avoir checké cette vidéo Ca me fait toujours plaisir de vous parler là dessus C'est toujours autant un plaisir de faire de la vidéo J'adore ça J'espère vous avoir aidé là dessus Et avoir éclairci votre opinion au sujet du jeûne intermittent Comme vous le savez y'a pas besoin d'entrer trop dans la séance là-dedans Le jeûne intermittent c'est une question de praticité Si c'est pratique pour vous faites-le Si ça l'est pas faites-le pas Voilà peace Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz